salut les gens bienvenue les fraffes comment ça marche et ben on est là pour vous l'expliquer voyez cette espèce de tronche chose là qui ondule ce n'est pas madame mathilde c'est le plateau de riffraff qui est un jeu alors aujourd'hui son nom de christophe gunsler voilà comme c'est leur illustré par michael menzel qui avait fait un petit effet aisson puisque vous imaginez bien que déjà le petit dispositif que vous voyez là bas on l'a préparé pour vous mais tout ça c'est bien dans la boîte faut le monter simplement avant la partie est donc vous découvrez tout de suite que nous allons jouer un jeu d'équilibre dans la famille on pourrait dire de bamboléo qui est un jeu plus ancien absolument formidable admirable que j'imagine que vous connaissez déjà sinon vous allez voir et donc le riffraff se propose de revisiter un petit peu le jeu de le jeu d'équilibre avec cette fois un dispositif quand même très impressionnant madame mathilde ouais je donne les quand même les petites indications on peut on peut y jouer on peut y jouer à plusieurs voilà marqué ou à se marquer un peu joué à partir de huit ans d'accord on peut jouer de deux à quatre et ça dure trente minutes donc on est dans du très familial enfants par an mélangés copains il faut être un petit peu méticuleux parce que voilà c'est ça et bien que donc le je montre un peu oui le stage voilà alors en dessous on a une grosse boule bien lourde qui fait balancer qu'on pose voilà sur ce support ce qui fait que ça va et il ya un petit axe qui fait que ça bascule comme ça mais aussi il ya un autre axe qui fait que ça bascule comme ça c'est bien dans tous les sens alors allons-y le but du jeu c'est la tempête et donc tu nous a préparé madame mathilde des petits objets en bois que je vais aller montrer à la caméra déportée pour vous montrer comment ils sont trop mignons donc il y en a de toutes tailles de toutes formes le petit singe là il rappelle un autre petit jeu qui est sorti dans un je sais pas si vous vous rappelez voilà on les voit pas tous mais voilà en gros c'est ça on a un petit bazar de ces petits singes qu'on accrochait là dans un autre éditeur plus grande surface mais qui était rigolo je sais pas si c'est un petit petit clin d'oeil ou pas mais peu importe donc on a chacun les mêmes objets d'accord et il faut être les premiers à s'en débarrasser je vais reprendre les objets parce que je vais en avoir besoin parce que si tu t'en débarrasses comme ça je vais pas être d'accord parce que bon on imagine déjà un peu ce qui va se passer et on a un deck de cartes à ça je savais pas on a la même chose dessus des chiffres de 1 à 10 alors je vais en prendre à au hasard et je vais vous le montrer voilà on peut voir sur une carte donc ici le 5 et ces chiffres correspondent à deux choses mais non c'est pas le 5 déjà mais je sais pas mais non c'est le 7 dans tous les pièges tu mens tout le temps oui bah oui piège tombé dedans ben voilà alors les cartes oui ça sert à quoi elles servent à deux choses à chaque tour on va en poser deux faces cachées devant nous en même temps et on va les révéler on les choisit on les choisit on les choisit on les choisit cette carte elle va déterminer qui joue en premier donc celui qui a mis la plus grosse joue d'abord d'accord d'accord mais ça détermine aussi où on va jouer d'accord donc si tu poses le 7 par exemple tu vas aller sur la vergue qui est ici oui 7 est ici oui donc tu dois poser ton objet là touchez pas trop la vergue parce qu'elle près ça bouge oui d'accord tu poses ton objet solument délicatement voilà en espérant que ça tombe pas à la fin comment on vient je le sens que ça va être chaud alors parce que ça tombe quand même ça tombe quand même sacrément le principe global c'est ça les petites subtilités s'il ya déjà un objet sur la vergue sur laquelle on veut jouer ça nous donne le droit d'essayer de poser deux objets donc vous débarrasser plus vite mais c'est prendre plus de risques aussi d'accord donc on peut essayer de faire j'en sais rien comme ça pareil non non on en pose un puis deux ou les deux en même temps où est ce que là ça fait un et deux trois mais c'est là ça disons qu'il était déjà là d'accord d'accord ce qui permet déjà là voilà on peut en poser deux en poser deux c'est pas mal c'est presque c'est presque ça alors si ça tombe oui ça à mon avis ça tombe ça va tomber ça tombe souvent ce que tu arrives à rattraper dans tes mains ah mon dieu ah c'est pire que ce que je n'imaginais eh ben ça va tout va bien d'accord par contre ce qui tombe ce qui tombe tu le récupères d'accord tu peux pas récupérer pas jouer en équipe avec un qui récupère et un qui pose non non par contre si c'est juste ton objet à toi qui tombe tu peux le rattraper mais ça change rien tu récupères d'accord s'il ya plein d'objets qui tombent tu peux essayer de sauver les meubles quoi d'accord et on en fait quoi les objets qui tombe alors les d'accord ok effectivement oui effectivement et voilà donc le premier cas plus d'objets alors donc un deux trois quatre c'est tout en bas et en haut un deux trois quatre c'est facile mais du coup tu joues pas en premier on a quoi on a neuf et dix d'accord et donc faut calculer parce qu'on va pouvoir jouer sur chaque case une seule fois bien entendu parce que la partie s'arrête de toute façon quand on a joué les dix cartes oui on reprend ses cartes en main après non ah non tu les joues une fois chacune quand il n'y a plus de cartes on compte celui qui a le moins d'objets bon on y va moi j'ai choisi ça y est deux cartes ça fait trop tu n'avais pas dit deux non ça va de 1 à 10 et qui est dix casse c'est une variante messieurs dames allons-y on retourne allez j'ai mis 10 parce que je me suis dit ça va me débarrasser ouais c'est pas faux ça va me débarrasser il ya un truc là qui a l'air un peu plus stable que les autres donc je vais alors j'ai le droit de toucher faire bouger oui tu peux pousser non tu dois pas toucher le bateau avec ta main mais tu peux pousser les objets qui sont déjà là d'accord bon ben voilà ça ça me paraissait ça c'est fait ça c'est fait à ta 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 tam et ben voilà voilà je savais moi je vais essayer d'en mettre deux du coup ah oui mais de là-haut c'est chaud non un peu mais on est joueur je peux pas trop me lever alors non ah non voilà 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 alors voilà là j'ai gagné non pas encore je récupère juste tout c'est bon ça voilà et là on te parle calme toi jo tu n'entends que ma voix qui m'obéis bon elle n'a pas le droit de toucher le bateau normalement et tu l'as touché tout à l'est pour t'aider en plus moi j'ai joué 3 alors toi vas-y moi j'ai joué 3 c'est le coup du coffre c'est le coup d'âge mais qui s'en vont c'est le coup du coffre normalement ça ne pose pas trop de soucis tout va bien moi je suis pas dans la donc ça c'est ça ok je suis malheureux pourquoi je suis pas très habile rifraf messieurs dames rifraf le 9 et le 9 vas-y alors je remonte là-haut le 9 c'est là alors on a pas le droit de gérer là parce que c'est le 10 ça ne change rien si ça dépend des fois tu vois ça me penche déjà j'ai mis mon petit roi oui vous êtes près du centre c'est ça garder la gravité un peu alors qu'est ce qui me reste comme une carte difficile ça c'est qu'à un moment il va falloir les jouer c'est ça c'est terrible le 8 le 7 le 8 alors j'ai un petit truc qui tient pas bien mais qui est léger j'ai un petit truc j'ai un truc qui tiendrait bien un peu plus lourd j'hésite mais toi tu vas jouer juste après j'ai envie de t'embêter je vais tenter un truc un truc je vais tenter un truc vache vache et ça ondule ça ondule mais ça passe donc moi je vais essayer de poser deux objets parce que de toute façon j'ai pas bien le choix oui deux objets là ça c'est stable hein tu peux y aller à mon avis oui 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 il n'y a pas de soucis là tu les poses carrément c'est bon c'est l'horreur donc tu poses en 7 mais tu peux poser en 8 aussi bien sûr mais bien sûr mais tout à fait écoute moi j'aurais fait la même chose à ta place c'était bien tenté il y a mon petit coffre qui tient un quand même c'est mon habileté j'ai légendé bon oh non mais c'est l'horreur tout se passe bien oui tout se passe super bien j'en rattrape aucun en plus non c'est dur de rattraper c'est super dur bon normalement là on est assis parce qu'on est devant des caméras mais on devrait être debout au taquet quoi oui c'est ça on devrait être debout aïe pardon oui j'ai pas tu vas jouer le 7 écoute ça me pose aucun problème vas-y voilà on échange tu remarqueras que je me débarrasse des étages très vite parce que là j'ai bien vu que c'était ta spécialité ça donne des trucs intéressants visualement alors 7 écoute je ferais bien un truc similaire ben oui comme tu dis ça me fait une espèce de chussoir oh c'est beau c'est beau mais mais ça va se casser la gueule c'est beau mais ça penche un peu c'est beau mais reviens là reviens là ne bouge plus mais arrête de pencher ah oui j'ai pas vu j'ai oublié le coffre ah oui je lâcherai pas ne touche pas le bateau je ne touche pas le bateau je ne touche que ma pièce il va falloir lâcher on va passer à du l'heure ah je n'ai pas rattrapé ma propre pièce ah bon bon alors c'était purement esthétique on va dire et dans ce jeu là l'esthétisme ça ne paye pas ça ne paye pas non bon allez hop oh un petit 96 avec Mathilde ça ne faites pas ça chez vous normalement les enfants normalement les enfants sont meilleurs que ça alors 6 6 ça va là alors attends parce que là tu ne me restes plus grand chose il ne me reste plus grand chose il faut jouer il me fait rire il me fait rire je ne peux pas l'accrocher là non c'est de l'autre côté tu vois non je n'ai pas le droit de faire ça je ne sais pas tu ne sais pas bon au coup tu vas on va ouah la vache tu as toujours ton coffre oui mais quand même c'est la tempête on t'a dit mais comment ça se fait mais comment se fait on va essayer de enroule toi autour du mât on ne peut pas plier le machin non on ne plie pas les trucs en bois donc c'est pas bien je me moque mais en fait je ne devrais pas bon bon il faut rééquilibrer ça veut dire qu'on ne peut pas jouer n'importe quelle carte non plus non mais alors clairement 6 j'en viens je n'en viens c'est pas une bonne idée c'est pas la peine c'est pas la peine non mais avec le petit 5 ça ne va pas mais la petite souris moi je suis sûre qu'elle passe les souris tu sais le 6 c'est très méchant ah tu vois la petite souris bon ouais il y a des trucs bizarres va faire ton planquet dans le bleu là au fond de ta cale facile oh là là oh qu'est-ce que je vais prendre des risques je vais essayer de rectifier tout ceci je t'aide voilà tu m'aides je serai sans toi alors alors faut tu moi j'ai plus de verbe en plus t'as fait ah oui alors le 5 ah tu peux essayer d'en poser 2 je peux pouf alors attends en même temps oui 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 tu peux essayer de me laisser perdre oui 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 attends je regarde ce qu'il me reste comme carte oui 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 je vais tenter d'en poser 2 monsieur dame attention oui oh la vache ah ouais mais je vais tout faire tomber moi maintenant non c'est stable c'est hyper stable regarde tu peux tu peux tiens il n'y a pas de vas-y les yeux fermés quasiment quasiment ouais ouais non mais tu peux moi je mettrais tout en haut si tu avais la carte ben non mais je ne l'ai pas le 1 par contre non c'est une connerie le 1 là je vais le mettre là tu me ton tuto nous voilà mon tuto nous voilà mon tuto nous pour le jeu mais pas téméré ça continue hein un peu à bouger là voilà ensuite alors ça c'est fait voilà hop parce que moi tu vois je n'ai plus que des bonbonnes or la bonbonne c'est bonbonne la bonbonne même en 4 c'est lourd hein la bonbonne la bonbonne est lourde en plus elle est haute il y a 6 qui te cassent les noisettes oulala oh c'est ta je vais reprendre tiens ma bonbonne j'avais le coup d'avant j'étais fier de moi et puis là d'un seul coup alors bon moi j'ai fait ah là là mais c'est l'équilibre après qu'il y a les enfants des heures d'amusement alors attends ah c'est bien ça remonte bon ben voilà ma dernière carte alors toi c'est moi d'abord tant mieux tu joues en 3 c'est là le 3 ouais et ben c'est tant mieux j'aime beaucoup tant mieux oui ben parce que là on penche non finalement je préfère pas en fait t'es pas content non alors mais il me reste la souris elle est hyper elle tient vachement bien mais oui mais regarde où je dois la mettre c'est très très moche reste là mais tu pousses j'ai vu j'ai poussé tu vois voilà non mais arrête t'as bougé là bon il reste 4 pièces et moi il m'en reste 3, 4, 5, 6 donc tu gagnes bien sûr mais c'est coopératif un petit peu oh ben oui on joue pas la gagne on joue pas la gagne je vais vous montrer la boîte donc c'était Riff Raff vous avez vu c'est assez impressionnant ce petit système ça fonctionne ça fonctionne très très bien ça procure quelques émotions malgré tout voilà donc par rapport aux gens qui connaissent on a parlé de Bamboléo plutôt Bamboléo on a ce même principe d'équilibre les sensations de jeu sont pas les mêmes quand même non parce que c'est un plateau qui est sur une boule et donc on a plus de maîtrise de ce qui se passe Christophe Gansler ça sort quand ? en janvier donc c'est chez Zoc c'est Tézor c'est dur à dire c'est Tézor c'est Tézor ça sort en janvier 2014 voilà ça coûtera aux alentours de 60 euros aux alentours de 60 euros il y a des matos à l'intérieur mais après vous pouvez le re-ranger dans la boîte si oui bien sûr ça se démonte d'accord on ne laisse pas exposer chez soi on peut on peut aussi Riffraff voilà vous avez vu petit jeu d'équilibre et vous avez vu comme nous sommes particulièrement brillants surtout moi donc on se retrouve pour une prochaine Trécraft TV avec carrément un autre jeu et carrément une autre personne à côté de moi oui c'est comme ça je suis désolé au revoir ah mais qu'est-ce que t'as fait encore au revoir